Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Alors ce cours présente comment supprimer un virus sur votre ordinateur Alors lorsque votre ordinateur marche bizarrement ou pour différentes raisons avant par exemple de faire un paiement sur internet ça peut être intéressant de vérifier s'il n'y a pas un virus sur votre ordinateur Alors comment on va faire ça ? Comment ? Et bien c'est très simple On va utiliser votre antivirus Alors l'antivirus que je conseille c'est Avast et si vous ne l'avez pas je vous incite à avoir le cours comment installer un antivirus gratuit sur votre ordinateur et qui vous permettra d'installer gratuitement Avast Donc vous allez sur l'icône, vous faites un bouton droit et vous faites ouvrir Avast Ok et là alors par défaut quand vous arrivez vous êtes ici et vous allez utiliser la fonction de scan Et vous avez différents types de scans Alors il vous propose le scan rapide qui a l'avantage d'être relativement rapide sachant qu'un scan, c'est à dire qu'il va les vérifier sur votre ordinateur un certain nombre de fichiers, c'est jamais très rapide quand même mais je dirais un scan rapide on compte en minutes un scan minutieux, qui est la version en dessous là on va compter en heures voire parfois pour des gros ordinateurs ça peut être dix heures voire plus voilà donc si vous voulez le faire tout de suite et puis utiliser votre ordinateur après bon et bien vous faites un scan rapide, vous faites un petit café pendant ce temps là et puis c'est bon par contre si vous voulez quelque chose de bien propre et de bien fouillé et bien vous lancez un scan minutieux avant de vous coucher et le matin vous aurez la réponse alors vous voyez le rapide, il vous dit disque système, le programme de démarrage automatique etc bon ok alors que le scan minutieux tous les disques et puis également voilà donc alors après vous pouvez également aller effectivement regarder là-dedans où là vous voyez vous pouvez modifier un certain nombre de petites options générer des rapports alors bon ça peut être intéressant ce qu'il faut savoir aussi c'est que s'il ne trouve rien, il va se fermer et puis on n'en parlera plus si vous voulez savoir ce qu'il a fait vous pouvez cliquer ici pour lui dire de générer le rapport et de mettre les erreurs etc etc bon ça peut être pas mal les éléments ignorés voilà donc vous lui dites voilà je veux que ce soit donc rapport voilà on va tout mettre ok super bon ça c'est les petites options qu'on peut éventuellement gérer ok alors donc je répète pour si vous avez quelques minutes devant vous vous faites un rapide si vous avez quelques heures vous faites un scan minutieux donc je vais le couper bien sûr je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je ne vais pas vous faire un cours de plusieurs heures mais vous voyez je vais par exemple lancer là le scan minutieux et voilà ça y est c'est parti il va scanner l'ordinateur pour voir si effectivement il y a un problème et si problème il y a il vous demandera que faire alors si il y a un problème ce qu'il faut faire c'est bien entendu supprimer le virus lui demander de le supprimer de le supprimer la mise en quarantaine ça peut être bien mais c'est souvent pas suffisant ce qu'il faut c'est bien entendu supprimer alors attention il va toucher quand même à des choses importantes j'espère que vous avez des sauvegardes qui ont été faites de vos fichiers puisque là c'est pas tellement vos fichiers qui posent problème souvent les virus ne s'installent pas dans vos fichiers mais dans les fichiers système en eux-mêmes mais les fichiers par exemple les fichiers word ou autres peuvent être infectés donc ça peut rentrer quand même dans vos fichiers donc attention faites régulièrement des sauvegardes ça c'est fondamental c'est la première des choses et puis également faites des scans à intervalles réguliers ce qui permet quand même d'être un peu plus sûr et si il vous trouve quelque chose vous lui dites de supprimer et si vous voulez être vraiment sûr et bien dans vos sauvegardes vous revenez à la version sauvegardée qui a été la dernière où le scan vous a dit qu'il n'y avait aucun problème est-ce que je me suis bien fait comprendre je répète vous faites régulièrement vos scans et vous faites régulièrement vos sauvegardes si vous avez un problème il vous dit j'ai découvert un virus vous lui dites de le supprimer et dans vos sauvegardes vous revenez à la dernière version de la sauvegarde qui a été faite au moment d'un scan qui vous a posé aucun problème d'accord voilà bon vous voyez donc là ça fait quelques minutes que je vous parle et on est toujours à 0% bon alors cette machine il y a quasiment 2 terras de données 2000 gigas donc bon c'est ça là j'en ai pour au moins une dizaine d'heures donc je vais l'arrêter mais voilà un petit peu l'idée donc pour supprimer un virus et bien vous faites un scan avec Avast alors attention vous avez également d'autres types d'espions qui sont effectivement des ce qu'on appelle les spyware qui eux vont être pas exactement des virus mais des espions qui vont essayer de récupérer des informations sur votre disque dur ils vont pas essayer d'abîmer votre disque dur mais récupérer des informations alors en soi c'est pas vraiment un problème sauf que s'ils récupèrent votre numéro de carte bleue là ça peut devenir beaucoup plus gênant quand même donc là vous avez un autre cours sur NetProf qui vous explique comment enlever ces espions et donc je vous incite à le regarder également là on a vu la partie virus je vous remercie bonne journée au revoir on arrête et hop